... Bonjour, je viens d'écrire Traité de morale pour triompher des emmerdes. J'avais écrit avant « Foutez-vous la paix et commencez à vivre » parce que je trouvais qu'on était vraiment pris par une pression qui nous écrase et que c'était important de se foutre la paix, qui est une étude complètement différente que celle qu'on a l'habitude d'adopter. Et souvent les gens me disaient « Oui, je vois l'importance, je me fous la paix, j'enlève la pression, je me reconnecte avec moi-même. » Mais comment je fais au quotidien avec les emmerdes ? Comment je fais avec mon patron qui me rend la vie impossible ? Ou avec cette collègue ? Ou avec les conflits avec mon conjoint ? Comment on fait ? Et je trouvais que c'était vraiment important de répondre à cette question. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on se fout la paix, une fois qu'on entre davantage en rapport à soi, on a tendance à faire une méprise, à penser que c'est un enfermement sur soi-même. Alors qu'au contraire, il s'agit d'entrer davantage en rapport aux situations et d'apprendre à comment on se relie aux situations. Et au fond, on nous apprend très peu ça. Et c'est pour ça qu'on est un peu conduit à une forme d'impuissance. On a l'impression devant les emmerdes que soit il faut foncer coûte que coûte, soit il faut lâcher prise. Et j'en avais marre de ce discours. D'abord, d'un côté, comment apprendre, on nous apprend à comment écraser les autres, être violent. Et moi, je n'ai pas envie de consacrer ma vie à ça. Et de l'autre côté, il y a tout ce discours sur le bien-être, lâcher prise, j'en avais ras-le-bol. Parce que c'est très bien, on vous annonce que votre compagnon est malade ou votre compagne est malade. Et il faudrait lâcher prise, je trouvais ce discours, mais vraiment insupportable, complètement déconnecté de la réalité. Je trouvais que la plupart des conseils qu'on donne sont déconnectés de la réalité. Non, devant les emmerdes, il faut essayer de triompher d'eux. Il faut essayer de nous relier à eux. Et donc, il nous faut sortir de tout cet ensemble de mécanismes qu'on nous apprend et qui nous apprend l'impuissance. L'idée de lâcher prise, de la détente, l'idée qu'il faudrait que le bonheur serait d'être confortable. Et au fond, mon idée, c'était même si on n'est pas un super-héros, on peut réussir sa vie. On n'a pas besoin d'être un super-héros pour pouvoir affronter les emmerdes. Et il y a plein de manières pour, vraiment, très concrètement, affronter les emmerdes en sortant, disons, par exemple, de la plainte qui fait, moi, il y a quelques jours, mon ordinateur a planté. Ma première réaction, c'est de me dire, ah ben mince, mon ordinateur se plante. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je n'ai pas bien fait ? Mais la plainte ne nous aide pas. Et très vite, il faut laisser tomber ça et voir comment on entre dans le réel. Comment on sort de soi et on apprend à se relier à la situation. Et ce qui est très étonnant, et qui est même surprenant, c'est que devant une difficulté, nous ne pouvons pas savoir avant comment nous débrouiller avec elle. Et pour triompher des emmerdes, il faut se relier aux emmerdes. Et nous avons tout le temps l'impression qu'il faudrait avoir vaincu les emmerdes avant de les rencontrer. J'allais souvent manger chez ma grand-mère, j'ai eu la chance, elle a vécu très longtemps, donc j'allais régulièrement la voir. Et elle me faisait souvent mon gâteau préféré, un gâteau au fromage que j'adorais. Et un jour, en l'aidant à débarrasser, je me rends compte que son four est cassé. Et je lui dis, mais mamie, comment t'as fait ? Ton four est cassé. Et elle m'a dit, ben oui, j'avais tout préparé la veille, et puis je vais pour faire cuire. Et la porte lâche. Et j'étais chez le boulanger, je lui ai demandé s'il voulait bien cuire mon gâteau. Et vous voyez, elle a vraiment trouvé, elle s'est vraiment débrouillée avec la situation. Mais j'aurais demandé deux jours avant, imagine que tu fais un gâteau et ton four se casse. Elle va dire, mais ça va être la catastrophe, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, vouloir prévoir à l'avance ce qu'on va faire dans une situation, on ne peut pas le savoir. Mais dans la situation, on a plus de ressources. Mais pour avoir plus de ressources, il faut accepter d'entrer dans cette zone d'incertitude qui est la manière de triompher des emmerdes. Donc, voilà un des retournements. Mon livre est constitué d'une vingtaine de retournements qui essayent de montrer que la manière dont nous croyons pouvoir réussir par rapport aux difficultés de la vie est souvent complètement erronée. Et que la manière de faire, en fait, est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Elle repose sur beaucoup plus de bon sens qu'on ne le croit. Mais ce bon sens, il est un peu nié, on l'a un peu oublié. Et donc, c'est à pouvoir aider le lecteur à retrouver pouvoir dans ses propres ressources. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio